on va commencer la mise en fait dans la tête de la moud bête vers le milieu de la moud et au chaleur donc on est sur les différentes questions que rabbi akiva a posé à rabbi quand il était chez le boucher là-bas donc le roche est là avec la question a choquette les vachim bahut donc vous savez qu'il y a une interdiction de faire une chrita dans le corban en dehors du bat amigdash donc une personne a fait la chrita de 5 vachim bahut en dehors du bat amigdash et tout ça dans le même oubli donc dans le même choguette qu'il a oublié que c'était qu'on n'avait pas le droit on n'a pas à faire ces choses là je pose la question est-ce qu'il y a un seul qu'on banne sur chaque pour tous ces avérots là ou alors en combats sur chacune de ces avérots en moulin on dit le chaman ou ça on n'a pas entendu il a dit par contre l'arabe au choix chamati le roi j'ai entendu un cas on avait on avait cité c'est vrai bien qu'il va d'or du choix au préalable dans la maman le choix chamati de au chel misé l'art et ça met un chef tamfouyine de l'amérat si vous réagent à la france et à la france et je me dis moi j'ai entendu quelque chose qui ressemble un petit peu c'est pas du tout exactement le cas c'est même pas du tout même pas mais c'est un cas de quelqu'un qui aurait mangé un corban donc un corban sur lequel il ya six ans c'est le même corban avec c'est l'avancé un plat dans cinq tamfouyine on va voir ce que tamfouyine l'agma va expliquer ce que tamfouyine normalement c'est des plats non c'est des plats on avait déjà parlé un petit peu de lagma on avait déjà vu le rachid qui se disait un petit peu la mascana ou le cinquième avis ici qui se disait que tamfouyine ça voulait dire dans chaque cuisson cinq cuissons différentes ça peut être le même ah oui mais ça peut être le même en fait on appelle ça simple là parce qu'il a il a il a mangé genre comment s'appelle en crue en crue en crue en crue en châne donc différents par maître qu'il gagne donc bref en tout cas c'est 5 tamfouyine il y a 5 avis c'est quoi c'est quoi c'est 5 tamfouyine différent donc on va s'attendre sur l'agma mais en tout cas nous dire à Béhoshua que s'il y a mille personne a fait manger un corban donc elle n'est pas heureux de manger puisqu'on a encore après la c'est le même corban qu'elle a mangé mais dans cinq tamfouyine nous dit à Béhoshua qu'il est à colle et quand les chômes il est donc il est à il est à Blade et à Corban le plus de train mais je suis cherchant à me il est la première main avec je suis cherchante est le même le rachat est obligé de faire sur chacun maintenant verrouille à ni je le dis à Béhoshua pour ma ça c'est la chose, c'est le Kalvar Kommer, mais si déjà dans le cas de Meila, je considère qu'il y a plusieurs à Vérot, vu que c'est un MEP, quand c'est le Kalvar Kommer, c'est comme d'habitude, ça c'est le même Corban, il y a 5, il y a 5 ouvrines différentes... En fait, c'est pas forcément la même chose, parce que c'est 5 morceaux différents, c'est le même morceau, je veux bien, mais il y a 5 morceaux différents, qu'ils ont été coupés, qu'ils ont été culs de façon différente, parce que c'est le même Corban. Dans ce sens-là, il voit que c'est un Kalvar Kommer. Rabbi Shimon, il dit, moi je suis pas d'accord avec vous, c'était pas la question que Rabbi Akimé l'a posée. Cette question-là, c'est pas une question, il m'a expliqué pourquoi c'est pas une question, pourquoi ça le dérange de dire que la question, elle était sur celui qui fait la Shrita, Bahus, parce qu'il n'y a aucun rapport entre faire la Shrita d'un Corban et manger un Corban. Un c'est une histoire de Shrita, un c'est une histoire de Akhila, c'est un problème de Hanaa, donc on va voir... Rabbi Shimon quand il dit Lokar, c'est-à-dire qu'il pense que c'est un seul... Non, Lokar, c'est-à-dire que Lokar Sha'alan Rabbi Akiva, c'est-à-dire que c'est pas comme ça que Rabbi Akiva l'a demandé. La question que Rabbi Akiva s'est posée, c'est pas sur les seins, celui qui fait la Shrita en Dorj Bet Hamidash. Celui qui fait la Shrita en Dorj Bet Hamidash, tu ne peux pas me prouver qu'il va consommer, parce que celui qui va consommer, il y a de la Hanaa. Quand il y a de l'Hanaa, tu ne peux pas comparer les cas... Rabbi Akiva, il a parlé de manger, il n'a pas parlé de... Il a parlé de... Il t'a dit, non, on ne parle pas de ça. On parle de quoi ? On parle de... Une personne qui mange d'un korban mi khamesh... Non, je suis en train de... Mais okel notar, je suis en train de... Quelqu'un qui a mangé du notar de 5 korban... Donc ça, c'est le kalba khamer qu'on veut faire, le nouveau... Maintenant, il te dit que la Shrita que Rabbi Akiva s'est posée sur laquelle Rabbi Ochoï a porté le kalba khamer, Ce n'était pas sur le cas de Shokhet Barhouds, mais c'était sur le cas de le notar, qui y'a aussi un issu akhira, Donc là, on change la question et pas la réponse. On change la question. Pas la réponse. Pas le... Pas la réponse. Mais la réponse ça va être la même. Mais la question, en fait, elle était sur le notar. Quelqu'un qui a mangé de 5 korbanot du notar, mais tout ça, c'est be'e' la méhat. Si tu poses la question, est-ce que... Il les a mangés où, au bout d'un ketamidash ou autour du Betamidash ? Il les a mangés au bout d'un ketamidash... Il n'a pas sorti du bâtiment d'avisage, il n'a pas sorti du bâtiment d'avisage. Il n'a pas mangé partout. Il a mangé un bâtiment d'avisage, c'est ce qui restait après le temps. La nuit, enfin ça dépend un jour ou une nuit. En tout cas, on te dit que dans ce cas-là, on se pose la question est-ce qu'il est ? Et donc là aussi, c'est un cas où il y a cinq corbanotes différents. Mais le truc, c'est que c'est . Maintenant, on te dit, on dit le chaman, oui, on a la même chose que tu m'avais dit. Celui qui a mangé dans cette corban, on a dit que c'est un calabachomer. Si tu veux le faire avec des logiques, si tu veux le calabachomer est comme ça. Si tu veux le calabachomer, c'est un calabachomer. Il t'a dit clairement que c'est pas un calabachomer. Alors justement, il t'a dit que si tu viens avec ton calabachomer, je n'accepte pas le calabachomer, parce que j'ai une question sur mon calabachomer. Quelle est la question que j'ai sur ton calabachomer ? Il t'a dit, Si tu me fais un calva chuméen, alors là j'ai une calva chuméen, c'est quoi ? Amar lo y'a Hachem, je lui ai dit, alors vas-y, fais là ta calva chuméen. Amar lo y'a dit, vel lo, il ne s'y ressemble pas. Ima Marta be Meïla, dans Meïla, la histoire de Meïla, toi tu veux me comparer la histoire de Meïla avec la histoire de Notar. La histoire de Meïla, il y a des chumrots dans la histoire de Meïla. Il y a des chumrots dans la histoire de Meïla qui n'existent pas dans la histoire de Notar. Donc à partir de là, tu ne peux pas me déduire et me comparer la chumrots qui est dans Meïla sur ce point-là, Pour Notar, c'est quoi les chumrots ? Pour le moment, je te dis, tiens, mange, tu es ma'arriv, tu es ma'arriv, tu es ma'arriv. Quand tu me dis ma'arriv, c'est-à-dire que je te mets dans la bouche ou simplement j'ai dit, tiens, et que tu n'es pas prévenu que c'était du... Et que tu n'es pas prévenu que c'était... C'est quelqu'un qui est noté dans la chumrots, celui qui est noté dans la chumrots, c'est quoi ? C'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien, il a invité chez moi, je lui fais manger. Exactement. C'est comme ce qu'il a vu manger lui-même, on apprend que le moti dans la chumrots, c'est pas seulement... Et les deux, on est ma'arriv. Alors, celui à qui on m'a donné, c'est pas lui qui a été moti la fuline, celui à qui on m'a donné, c'est pas lui qui a été moti la fuline. Celui qui a été moti la fuline, c'est celui qui va prendre, qui va commencer à faire une utilisation qui n'est pas l'utilisation du métal de l'argent. En moi, en te le donnant, j'ai été moti si c'était mal. Et celui qui a bougé... Donc, après une fois qu'il est mal, c'est-à-dire que j'ai été moti la fuline, il est sorti la fuline. D'accord. Et... Si jamais t'es juste auquel... Pourquoi ma'arriv qui est auquel ? Si toi, t'avais ton propre corps, t'avais été moti la fuline, d'accord ? Donc, on te dit... Et le notaire, ça ne marche pas, non ? Dans le notaire, il n'y a pas de truc comme ça. Dans le notaire, c'est celui qui a mangé, il n'y a pas de celui qui vient de là. Et autre chose, c'est tirer à ta Meila, l'Izman Meroube. C'est que la Meila, une personne qui a fait Meila, il a commencé le matin, une à Meila, il a fait la Meila, il a continué dans deux jours. D'accord ? C'est une star, c'est-à-dire que normalement, c'est que le chiot de Meila, c'est Chave Prouta. Si il n'y a pas de Chave Prouta, il n'y a pas de Meila. Une personne qui a dit que le chiot de Meila, c'est le chiot de Meila, c'est le chiot de Bairev. C'est le mistarev. Même si on en a un jour, les gens... Et le notaire non ? Dans le notaire, non. Dans le notaire, c'est le chiot de Zahid, comme on avait parlé, il y a des achilat pras, etc. Il y a un sirouf de la achilat, donc il y a des achilat pras, d'accord ? Donc là, c'est ce dont nous dit Rabi Akiva. Donc il a refuté ce... Il a refuté, il a dit que ça n'a rien à voir. Alors que les autres réponses, il ne les a pas réfutées. Les autres réponses, il ne les a pas réfutées. D'accord, ok, on a tu lui. Maï Kashiya. Non, excusez-moi. Maï Kashiya, la gomale demande. Maï Kashiya, Rabi Shimon. C'est quoi la question que Rabi Shimon s'est posée ? Par rapport à Shrita. Par rapport à Shrita. Pourquoi ça a dérangé à Shrita ? Moi, je t'en disais à l'oral. Après, Kashiya, les... Ma Raya, il s'est posé... Ma Raya, les chokhètes, mais Ochel. Comment tu peux apporter une Raya de Ochel pour Chokhètes ? Pourtant, il y a une logique de dire que tu es un Raya de Chokhètes parce que tu as une Ana à chaque fois. Et la Ana, toujours, c'est plus amour. Et la Shrita, c'est plus amour. Et la Kashiya, la Ana, Ochel, notamment, Misha, 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 Maha. Ma Raya, la chokhètes, mais Ochel, c'est... Ma, le Ochel, c'est plus amour. J'ai une pichage sur ton calva, mais sur ta logique. Ça n'a rien à voir. Le Ochel, c'est de la Ana. Toi, tu viens et tu me... La Shrita, non ? La Shrita, c'est pas une Ana. La Shrita, il n'a pas mangé. Tu me passes un peu plus amour d'une personne qui fait la Shrita à l'extérieur. Donc, une personne qui fait la Shrita à l'extérieur. Là, écoute, écoute. Maintenant, Lagomar te dit... La Kashiya, la Kashiya, la Kashiya, la Kashiya, la Kashiya, la Kashiya, la Kashiya. Donc, tu sais pas que lui, il a rapporté la question par rapport à celui qui mange et qui consomme le notare. Et donc, là, effectivement, on est sur la même... Sur la même idée, l'un c'est Orel, l'autre c'est Orel. Rabbi Shimon, c'était quoi son problème ? C'était un problème que le calvar homer ne peut pas marcher ? Parce que je peux t'amener un truc... Il n'y a pas de trame au truc, c'est juste que le etsem de l'action, ce n'est pas du tout la même. Ça revient au même, c'est simplement de dire que c'est sa comparaison, il l'a fait dans le cadre d'un calvar homer. Donc ton calvar homer ne peut pas démarrer, puisque c'est deux relises différentes. Un c'est du Orel, l'autre... On a vu aussi qu'il y a eu le même problème. C'était une picha, mais une picha qui n'a pas dérangé Rabbi Shimon par exemple. C'est une picha que Rabbi Akiva a fait, mais que Rabbi Shimon n'était pas dérangé par ça. D'accord ? Alors maintenant, Laguna te dit, c'est pour ça qu'il va poser la question de... Donc là on nous rapporte vraiment tout à Mishnah. L'autre part, c'est qu'il y a eu un calvar homer entre Meila et Nota. Moi, il y a eu un calvar homer entre Meila et Nota. Moi, il y a eu un calvar homer, c'est qu'il y a eu un calvar homer. C'est le calvar homer, comme tu l'as bien compris. Donc il y a eu un calvar homer. Donc il y a eu un calvar homer. Ok ? On prend les paroles de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, quand il y a été, il a dit que moi je ne suis pas d'accord avec ton calvar homer. Amar le Rabbi Akiva. Amar le Rabbi Akiva. Ima l'alakha dekabel. Si si na l'alakha, ok, on accepte. Si si na l'alakha, il y a eu un calvar homer, il y a eu un calvar homer. Il y a eu un calvar homer, il y a eu un calvar homer. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Parce que finalement, il lui a dit une picha qui est assez logique. Donc on se demande si Rabbi Oshua, il a changé d'avis. Il n'a pas celui de cette picha. Ça dépend, si lui considère que c'est alakha, il l'a pas accepté. Ah non. On a bien vu. Quand il a dit imalakha, c'était 60 ans. Jésus, tu me rappelles que c'est pas d'alakha, parce que tu viens avec un calvar homer. Moi, je demande... Et en fait, pourquoi il accepterait pas Rabbi Oshua ? Voilà. On a le droit de savoir est-ce qu'il y a un contre-argument ou il n'a pas de contre-argument. Il y a eu un calvar homer. T'achem, on va apporter une preuve. C'est un calvar homer. Si jamais on va voir un notar, qu'est-ce que Rabbi Oshua pourrait penser ? C'est rien qui a mangé 5 calvar homer, mais cette fois-ci c'est dans le corban. D'accord. Il y a eu un calvar homer, mais il y a eu un calvar homer. 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 Pourquoi ? Parce que ça a été fait d'appréciation de comment ? Ça a été fait, même si c'est dans le calvar homer. Donc c'est pas comme Rabbi Oshua pour l'instant. On va voir. On a pas vu que c'est le calvar homer. Il a dit que c'est le calvar homer. Sur les calvar homer, il a parlé de le calvar homer. Il n'a pas parlé de le calvar homer. Sur les calvar homer, si je ne me trompe pas, il a dit le calvar homer. Ah si ? C'est vrai. En tout cas... Donc là, ça ne va pas comme Rabbi Oshua. Ce début-là ne va pas comme Rabbi Oshua, mais on va voir dans la société qui va nous intéresser. C'est exactement le même calvar homer. Non, c'est le même calvar homer. C'est dans Notar. Dans Notar ? Non. Il y avait Rabia qui avait posé la question de Notar. Et Rabbi Oshua lui avait apporté une preuve de Tam Khouyin dans Meila. Oui, d'accord. Après, on a voulu comparer Meila avec Notar. Là, on voit Tam Khouyin dans Notar. Mais l'argument de Rabbi Oshua va rester aussi puisque c'est plus à Meila. Donc, si on arrive à prouver que c'est Rabbi Oshua, on a solutionné notre question. Ça veut bien dire que Notar est différent que Meila. On avait vu Notar dans Khamisha Tam Khouyin. Non, on avait vu Notar dans Khamisha Korbanot. On avait vu Meila, Korban Echad dans Meila. Non, on a vu Rabia qui avait Notar dans Khamisha Korbanot. Voilà. Et on avait essayé de ramener de Meila dans Khamisha Tam Khouyin sur Khamisha Tam Khouyin. Sur Khamisha Tam Khouyin. Et on avait dit Al-Khola Khad Vahad. Et là, on amène Notar, Khamisha Tam Khouyin. Khamisha Tam Khouyin. Khamisha Tam Khouyin. C'est le même cas que le Meila que Rabbi Oshua avait fait, mais dans Notar. Là, ça a l'air d'aller d'après Rabbi Akiva du coup. D'après Rabbi Akiva, ou alors c'est Rabbi Oshua qui était l'argument. On va voir. Donc moi je te dis, écoute, la vérité continue. On va faire un petit peu plus longue. Donc là, le premier cas, c'est ce cas-là, on te dit que les Khamisha Tam Khouyin est là à Khamisha Tam Khouyin. Et là, Hacham Taloui Echad. Donc pareil, le Hacham Taloui qui lui vient sur le Lo Oda, c'est-à-dire que dans le cas où il ne savait pas s'il a fait une Avera ou pas. Donc il ne savait pas s'il avait mangé, il y avait une Khachira de Notar ou une Khachira de Panotar, il ne sait pas laquelle il a mangé. Donc il apporte un Hacham Taloui. Vu que ça correspondait, s'il avait su un Hacham Taloui, ça correspond en Lo Oda, chez Lo, sur un Hacham Taloui. Maintenant, Echad mi khamisha Tam Khouyin be khamesha Alamot, si jamais... ... ... Maintenant, mi khamisha Tam Khouyin be khamesha Alamot, si jamais il y a khamesha Alamot, et en plus khamesha Tam Khouyin. Donc ce n'est pas le Hachad, c'est khamesha Alamot. Dans ce cas-là, on te dit que... ... ... Ça, c'est normal. Cinq Hachad, cinq Hacham Taloui, parce qu'il y a cinq Alamot. C'est la Alamot. Tout le problème, il y a un seul Hacham. Exactement. Et c'est cinq, dix... ... Maintenant, on continue. Ça, c'était Tanakama. Ce qu'on ne connaît toujours pas sur mon nom, ce n'est pas ce qu'il correspond à la vie de qui, pour l'instant. Ça correspond au moins Rabi Akiva, on le sait. Maintenant, est-ce que ça correspond à Rabi Ushwad, c'est la question. Maintenant, Rabi Ushidwar, il continue. On est d'accord avec ça. Il dit, ... ... Même s'il a mangé cinq Hachatsichot, ... ... ... ... D'accord, c'est la même chose que le Tanakama. C'est la même chose que le Tanakama, à priori. Même si c'est un chant de Khamesh Tanmchuyin. À partir du moment où c'est Eilem Echad, c'est... ... En quoi il n'est pas d'accord Rabbi Yossi ? Ben non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Ce qu'il avait dit, c'était... ... ... Non, lui, Rabbi Yossi, la seule différence, c'est Chamesh Zvachim. Ben oui, c'est l'idée. C'est que même si c'est Chamesh Zvachim, c'est qu'on n'est pas d'accord. Alors, tout le temps, il avait dit, que dans Zvach Echad. Chamesh Zvachim, c'est des Koufim, Chamesh Zvachim. C'était la question de Rabbi Akiva, d'accord. C'était la question de Rabbi Akiva, exactement. Donc on va voir ce qu'on va dire. En tout cas, la braïtale termine en disant, ... 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 qu'elle vient de te dire juste avant, que quand il y a 5 kratas, il y a 5 kratas. Tu t'as bien vu que les 3 cas d'avant, t'as toujours dit, il y a un kratas, pareil, il y a 5 kratas, et après on a dit le klal, mais une fois qu'on a dit le klal, on a besoin de répéter ? Bah oui, ou alors, dis-moi ce truc-là avant le klal, soit logique dans ta façon de rapporter la barata. Alors, pourquoi tu dis ce klal-là ? Alors, pourquoi tu dis ce klal-là ? Il faut savoir que, alors le klal, dis-le-moi à la fin. D'accord, mais alors pourquoi tu ne me dis pas ce klal ? Quoi qu'il arrive, il y a un petit problème. Soit ton klal, il ne marche pas tout le temps, et tu aurais dû me dire qu'il ne marche pas tout le temps. Non, alors, le klal, il ne marche pas tout le temps, comme on va voir, parce qu'en réalité, c'est ce qu'il faut introduire, c'est que dans Meïla, il y a une mahloket, on va la voir plus loin. Il y a une mahloket, est-ce que sur Meïla, il y a un hacham taloui sur le lohoda shélo ? Parce que le lohoda, c'est normalement dans un korban khatat, quelque chose qui normalement, c'est un khatat, quand tu l'as fait, un vrai show gag. Alors là, le lohoda shélo, il y a un hacham taloui. Maintenant, Meïla, c'est quoi quand tu le fais ? C'est un meïla, c'est un hacham meïla, c'est pas un khatat. C'est un hacham vadaï, ce qu'on appelle un hacham vadaï. Hacham meïla, c'est dans le cas où la personne, elle savait qu'elle a fait le meïla. C'est un médite de hacham vadaï, non ? Non, 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 c'est pas tellement médite, c'est que même si c'est un show gag, mais un show gag qui n'est pas... Tu sais que tu l'as mangé ? Ouais, c'est pas le lohoda, c'est-à-dire que tu sais que tu as mangé, tu t'es rendu compte par exemple que tu as fait un iso. Au moment où tu as fait un iso, tu étais peut-être plus show gag, mais tu t'es rendu compte que tu as ma iso. Donc là, sur le meïla, il y a un hacham. Donc le clad, c'est seulement sur l'hacham taloui ? Donc Rabé Akiva, Rabé Akiva, lui, il pense que c'est seulement sur le khatat qu'il y a un hacham taloui, mais sur le hacham vada, il n'y a pas de hacham taloui s'il le redach, c'est-à-dire. J'ai pas compris, Rabé Akiva, il pense quoi ? Rabé Akiva, on va voir plus loin dans l'hacham taloui, que si jamais une personne, elle apporte, elle fait une avera, sur lequel il n'y a pas de khatat, c'est un khatat qu'un hacham, et bien si même dans le cas où lohoda, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hacham taloui. Le hacham taloui est seulement sur quelque chose qui a une avera sur lequel il n'y a pas d'hacham taloui. D'accord. En tout cas, ce que nous déduit l'agmara, on ne nous a pas parlé du hacham taloui. Donc on veut te déduire de là. C'est Rabé Akiva. Manet, il est Rabé Akiva Ce n'est pas Rabé Akiva justement, mais si c'est Rabé Akiva, Rabé Akiva il aurait déduire le faire. Rabé Akiva il pense que dans tous les cas il y a hacham taloui. Il est Rabé Akiva, il dit Nenamid, c'est pas, mais il n'y a pas de l'acham taloui. Il y a un rabé Akiva Meilchay, il a hacham taloui. On a le Mishnah qui lui a dit que Rabbi Akiva il est méhaïf sur Hachem Taloui, sur Anzafec Meïla, qui c'est Rabbi Oshoa. Et qu'est-ce qu'on voit ici dans Rabbi Oshoa qui fait une différence entre le cas de Meïla et le cas de Notar. C'est-à-dire que dans le cas de Meïla, il a dit que si Chayav a Chamesh, 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 Chataot, même si c'est Bééla Mechad. Et dans le cas de Notar, il a dit que si jamais c'était Chamesh Corbanot, c'est Chayav que... Donc d'après là, il revient comme Rabbi Akiva. Il a dit que si Chayav a Chamesh, Chamesh, Chataot, même si 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 Chablamine. Oui, c'est ça. On voit que c'est à Meïla, exactement. C'est que c'est les Alamot qui sont mes Chalkim, mais pas les Chalim, les Corbanotes, ils n'ont pas mes Chalkim. C'est-à-dire que Rabbi Oshoa était d'accord avec ce qu'il a dit Rabbi Akiva. Il m'a dit qu'il a dit qu'il a dit à Draba, il est en Assefa. Il m'a dit qu'il est dans Assefa. Tu peux dire l'inverse. Tu peux dire l'inverse. Les Chamesh, Chataot, même si jamais il y a 5 Corbanotes. Il a dit qu'il n'a pas été à Meïla, Chataot, même si 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 Chataot. Au tour de l'inverse, pas trois ? OK? C'est... ArWA真的 5 recalines Donc on voit que il acceptait que c'est que c'est un alcool à 1 et 1. même dans l'élème 1 après le 5ème, on a un 1ème dans l'élème 1 c'est le 1ème ce n'est pas le 6ème Rabi Akiva le 6ème Rabi Akiva le 6ème Rabi Akiva le 6ème Rabi Akiva c'est le cas juste avant le 6ème Rabi Akiva pas du tout, le 6ème Rabi Akiva le 6ème Rabi Akiva 5ème Rabi Akiva 5ème Rabi Akiva c'est le cas de 5ème Rabi Akiva je ne connaît pas le 7ème Rabi Akiva c'est lui le 7ème Rabi Akiva 5ème Rabi Akiva le 6ème Rabi Akiva 5ème Rabi Akiva 5ème Rabi Akiva ou une autre d'accord Donc ça veut dire qu'il a accepté la logique C'est comme ce que Rabbi El-Shoah a voulu trancher Parce que Rabbi El-Shoah est venu à Rabat et lui a dit à Rabbi El-Shoah De la même façon que dans les Tam Kruim, Chayav al-Kol-Achad v'Echad Même dans ton cas Chayav al-Kol-Achad v'Echad Et Rabbi El-Shoah lui a dit non je suis pas d'accord, c'est pas la logique Tu comprends pas mais il a avec Nota D'accord ? Ça veut dire que Rabbi El-Shoah lui dans Nota Il a voulu dire que Chayav al-Achad Et Rabbi El-Shoah Mais non, dans la Recha Chayav al-Kol-Achad v'Echad Mais c'est Bar-Kol-Achad Oui d'accord C'est juste avant Rabbi El-Shoah D'accord D'accord Donc on voit ici Méfourage A priori quelque chose qui va Comme ce que Rabbi El-Shoah voulait Et pas comme ce que Rabbi El-Shoah lui a dit à Rabbi El-Shoah C'est-à-dire qu'il n'a pas été mécanal D'accord mais d'après la Recha Si c'est la même logique Pourquoi la Recha il aurait du dire aussi sans que... La Recha pourquoi c'est Bar-Kol-Achad Et alors c'est Bar-Kol-Achad La logique c'est que vous fiez Mechou d'Achim On avait expliqué Pourquoi deva-Rim Kol-Achad Parce que c'est Bar-Kol-Achad C'est pas des Bar-Kol-Achad Sauf si tu dis que tu es un Koui C'est Bar-Kol-Achad En tout cas là maintenant Et Rabbi El-Shoah Et d'où on prouve que c'est comme Rabbi El-Shoah ? C'est dans le cas de Meila Qui est marqué dans la Sefa de la Braïta Dans la Sefa de la Braïta il a marqué que On parle de Hacham Meilot Et dans Hacham Meilot il a marqué quoi ? Il a marqué que... Mais Meila il était d'accord Rabbi El-Shoah Quand il arrive Oui mais d'accord mais on voit que c'est Rabbi El-Shoah qui va Parce qu'à partir du moment où il a dit que dans Meila il y a... Et il était d'accord dans Meila Parce qu'il dit que dans Meila Tu vois que c'est pas en plus c'est... C'est une contradiction de Tanaïm dans la même Braïta Il y a une question il y a un problème il faut que tu t'aventes Il y a un tas qui pensent qu'il n'a pas été Meila Et moi ils te disent non Finalement on va te dire C'est quoi cette Braïta il va comme Rabbi El-Shoah ? C'est Rabbi El-Shoah l'histoire Ah mais on avait prouvé que c'était pas Rabbi El-Shoah Parce qu'on a dit qu'à cause du Hacham Il est d'accord avec Rabbi El-Shoah Ca par же et on est away Il est uté musimy A savoir que dans l'otar On ne comprend pas l'otar avec Meila Et on considère que dans l'otar il est Everyman Akhat Non je ne suis pas d'accord Il est d'accord hari qui va ah oui et il est en d'accord qui va sur le fait que on n'apporte pas de qu'on apporte un champ taloui sur le mail en v pas légal et des maires il en d'accord et comment tu t'arranges parce que la vraie que tu as le richard et ses failles elle se contredise je m'aurais pas répondu tu m'as pas répondu d'après la richard on était mais qu'elle a bien qu'il va après la cfa on n'est pas mais qu'elle est la piqa de rabia qui va je dis quoi t'as donné d'un aïe alors comment tu t'arranges comment tu m'as rangé avec la cfa donc c'est vrai quand on quand on est pas dans la richard on t'a dit que c'est la mode ça c'est rabia qui va parce que c'est machinat seulement les à la mode qui sont les alkim et pas les vachim dans la question qu'on avait que par rapport au hashem taloui qui va c'est pas rabia qui va non pas qu'on n'est pas avec rabia qui va dans la stirac tu m'as demandé par rapport au chamez l'achim bel et la méchad alors ça c'est un autre tana effectivement c'est un rabia qui va dans ce qu'il a été mis cabel non tu as raison vadaï que ça reste qu'il y a deux tanaïms dans la bata mais c'est pas deux tanaïms est-ce que rabia est-ce qu'il a été mis cabel c'est plus difficile de dire qu'il y a deux tanaïms qui vont en train d'un accord sur le rabia le premier tana il est d'accord c'est à dire celui qui a dit que c'est les alamot c'est via les alamot qu'on fait le khilouk lui il va comme rabia qui va donc c'est pas c'est pas rabia qui va mais c'est quelqu'un qui pense comme rabia qui va sur ce point là sur ce point là mais qui pense pas comme lui sur les hachams et la deuxième partie où on dit c'est rabia qui n'a pas été rosa et qui et rabia au choua finalement il n'a pas été mis cabel il a une parole maintenant l'agma va nous rapporter ici cinq piroushim sur les tamkhouim de rabia au choua espèce de tamkhouim il faut qu'on voulait faire avec ça tamkhouim alors premièrement ma chmuel kota shianilu khamishatwarim beola mitztafim il te dit ma chmuel ça correspond à la même chose que les cinq choses dans le corban hola qui sont mitztaref pour une personne qui qui mangerait un Kavaït à l'extérieur enfin qui ferait qui soit qui soit又 querida about donc si il a fait 5 morceaux différents 5 différents pas important ce sont 5 4 5 le basa de la viande de la graisse le vin du corn a fait le le il est là et le le solète je dirais il est le chemin fait l'avis de chumoy presque à qu'ils a mangé tous en même temps en fait mais j'ai fait j'ai fait le bouillard baisse de tout ça juste non enfin Non, pas tout ça en même temps. C'est que si je suis un prouime, ça reste... Si j'ai pris, j'ai fait une ratatouille ou tout ça... Et Choliot, c'est la même chose. C'est 5 trucs qui sont bien existants. C'est 5 en fait... 5 ingrédients différents quoi. Non, c'est même pas ça, ils sont toujours différents en plus. C'est toujours une ambition de voir manger avec ta loge et ta moudache. Il y a une enfant d'avoir un témoel sur quelque chose que tu n'avais pas besoin de manger. Madame, je vais te dire un autre avis à Vittresquilla, qui est de dire Kégon, Cheahal, Nikhamesh, Evarim. Il a mangé 5 membres différents de la bête. V'rèche l'Akishama, Afidou, Tema, Evar, Echal, Majka, Khatla, B, Katef. Tu dis même, ça peut même être l'épaule. Dans l'épaule, il y a 5 membres, il y a 5 os. Il y a 2 os. Il y a 2 os. Le Katef, c'est là ? C'est la mouftoula ? Il y a la petite partie qu'il y a au-dessus du sabot. Il y a la partie qui va jusqu'à la Harkiva. Il y a 2 ossements et il y a l'épaule elle-même. Ce que Rachid explique. En tout cas, on voit qu'il y a 5 ossements, dans le même membre, 5 parties différentes. Et sur ces 5 parties différentes là, c'est considéré comme des Evarim différents. Maintenant, Rabi... Il y a l'avis de Rachid Lachish, qui lui te dit que c'est le Khamesh Minik Dera, Rachid explique... C'est les cuissons. C'est pas les cuissons. C'est les... Est-ce que tu as mangé avec des petits pois ? Est-ce que tu as mangé avec des oignons ? C'est l'accompagnement. Il y a le même truc mais 5 plats différents. 5 recettes différentes. Tandis que d'après Rabbi Yohanan, C'est que c'est 5... C'est que... Et la dernière réponse est que... Rabbi Yohanan, qui a mangé avec des Khamesh Ta'amim, il a mangé 5 teres. Donc, d'après la justification, c'est que... C'est de la grillade, du bichoul, du tigoun... Au four... Au four... Tzlikhatef... Tzlikhédar... Et euh... Tzlikhédar, c'est la poêle... Et Shalouk... Mevushal, Tzli, Shalouk, Kavoush, Shalouk et Sikeda. C'est pas différent entre Shalouk et Kavoush ? Shalouk et Kavoush, c'est que c'est pas que tu l'as même pas cuit, c'est-à-dire que tu l'as juste mariné. Et Shalouk ? Shalouk c'est que tu la bouilles. Et Mevushal, c'est que... Shalouk et Mevushal, je crois que... Ah Mevushal c'est peut-être avec des accompagnements ? Peut-être, oui. Très bien. Donc là, c'est ça les différends des Khamishtam Priyam. La Mishnah. La Mishnah nous dit à Shoshim. C'est nous, c'est sur le rapport aux Mevushal Shabbat. Toujours la même idée, cette fois-ci, il n'a pas posé la question à Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer. Shalouk et Rabbi Eliezer. Mais aussi Mevushal Shabbat et Shabbat. Une personne qui fait beaucoup de Mevushal Shabbat dans beaucoup de Shabbat. Mais Mevushal Shabbat. Mais par contre, c'est des Mevushal Shabbat qui ressemblent... Oui, c'est tous la même. C'est-à-dire que c'est tous des Toldots ou des Toldots ? C'est tous des Toldots du même Arbe. D'accord ? Mais Mevushal Shabbat. En réalité, là, c'est un petit peu incroyable. C'est une double question en fait. Parce que premièrement, il y a l'idée d'avoir fait une même Mevushal Shabbat dans plusieurs Shabbatots. Donc c'est déjà une première question. Et aussi une deuxième question, c'est que quand Dieu avait de la Tolda, est-ce que c'est la même chose, c'est pas la même chose ? Ça, on avait vu déjà. On avait déjà parlé de ça. Mais Mevushal Shabbat va poser une double question. En fait, c'est une double question. Mevushal Shabbat va expliquer. Ma'ou. Khayab à la Kulan ou Khayab al-Kol-Achat ve-Achat ? Amarlou lui a dit Khayab al-Kol-Achat ve-Achat. Il lui a dit, moi je considère, il lui a répondu, moi je considère que Khayab al-Kol-Achat ve-Achat. Mika'al-Kol-Achat ve-Achat. Mika'al-Kol-Achat ve-Achat. Mika'al-Kol-Achat ve-Achat. Dans Shabbat, il y a des avot et des toldots, etc. Donc ça va être des choses qui vont être différentes, et qui vont être considérées comme des historiens différents, sur lesquels il y aura des khayab al-Kol-Achat. Un martyreux. Un martyreux. Je lui ai dit, non, ça ne ressemble pas du tout. Ima marta ben nida. Chejbachté azarot. Chejbachté azarot. Chejbachté azarot. Mika'al-Kol-Achat ve-Achat ve-Achat. C'est pas la même chose. Parce que dans Nida, il y a un historien pour l'homme, un historien pour la femme. D'accord. Donc il y a deux historiens. Donc là, c'est pour ça qu'il y a plus d'autres. C'est pour ça qu'on dit que dans Nida, c'est khayab al-Kol-Achat ve-Achat. Par contre, dans Shabbat, il n'y a pas deux historiens. Il y a un historien pour quelqu'un qui fait une mêlachat, c'est tout. Amarlu lui a dit, abal al-Ktanot yukhiach. Chejbachté azarot. Parce que l'aktanah, elle n'est pas chaybet. Il n'y a pas de chaybet. Et puis, il n'y a pas de chaybet. Et après, il n'y a pas de chaybet. Amarlu lui a dit, non, la cana, elle va devenir grande. Elle va bientôt avoir une aventure. Il m'a dit, avec un autre, il n'y a pas de chaybeté. Il n'y a pas de chaybeté. Il n'y a pas de chaybeté. Amarlu lui a dit, abal al-Khanah, yukhiach. Abal al-Khanah yukhiach, ça veut dire que celui qui va avec une BMA, donc la BMA n'a pas de issue. Donc, il y a quand même un issue pour l'homme. Al-Khul bia vibia. Amarlu lui a dit, abal al-Khanah, qui est Shabbat. Il a pu voir ça de deux façons. Soit il l'a accepté, soit il n'a pas accepté. Soit il l'a accepté. C'est une réponse, pour dire que pour moi, je suis d'accord avec toi, ok, t'as raison que la BMA est comme Shabbat. Soit justement, je me pose aussi la question pour la BMA. D'accord ? J'ai la question. Ok, moi je vais y aller. Ok. Soit tu continues maintenant. Ok. Le truc, c'est que là, jusqu'à la fin du play, c'est le même ballard. C'est le même ballard. On va en finir demain ? On va en finir demain, je pense.